Je vous le disais, un violeur en série a été écroué hier et mis en examen pour viol aggravé sur trois jeunes femmes. Patrick Trémeau a été sorti de prison en mai dernier sans obligation de soins. Pascal Justice, Christophe Duclos. Patrick Trémeau a déjà été condamné pour viol à deux reprises, en 87 puis en 98. Après sept ans de détention, il récidive. Marie-Ange a été en 94 l'une de ses 14 nouvelles victimes. Pour ces faits, il sera à nouveau condamné à 16 années de prison. Grâce aux remises de peine, il n'en fera que 10. En mai 2005, il est libéré, mais hier, il a été encore une fois mis en examen car soupçonné de viol aggravé sur trois jeunes filles. Il est ressorti le 7 mai. On a été averti de sa sortie en tant que victime puisque la loi Perben 2 le permet maintenant au juge d'application des peines. Donc on a été averti de sa sortie. On savait qu'il était sorti. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait un risque de récidive énorme. On ne pouvait pas faire grand chose. À partir du moment où il sortait en fin de peine, il était parfaitement impossible de lui faire faire un suivi psychiatrique, de l'obliger à des soins, de l'obliger à les pointer. Il n'y avait rien à faire. Patrick Trémeau a 21 ans quand il est interpellé la première fois pour attentat à la pudeur. Il est ensuite appelé le violeur des parkings. Trémeau opère avec un préservatif qu'il prend soin de ne pas laisser traîner. En 2005, c'est son mode opératoire qui va mettre les enquêteurs sur sa piste. Trémeau libre ne faisait l'objet d'aucun suivi médical ou judiciaire. Quel que soit le nombre d'années qu'on fera effectuer à ces individus, ça ne changera rien. Si en amont, on n'a pas les moyens de les encadrer, de faire en sorte qu'une thérapie soit efficace et qu'on arrive à régler ce problème. Avec la loi de 98, une cour d'assises peut désormais contraindre les récidivistes à un suivi thérapeutique. En octobre, une nouvelle loi sur la récidive sera présentée à l'Assemblée nationale. Elle envisage notamment l'usage du bracelet électronique.